... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie demeure la plaque tournante de la négociation internationale. Elle a justement de nouveau brillé dans les forats internationaux et a réalisé de multiples victoires. On en parle dans un instant. ... Le vatangère sioniste Benyamin Netanyahou menace de faire subir au Liban le même sort que celui qu'il a réservé à Razan. Acharnement qui cache les vraies raisons de cette guerre, à découvrir dans ce journal. Dans une nouvelle tentative d'étouffer toute dissidence au sujet de la colonisation du Sahara occidental, le régime du Marzane a déposé un recours visant à empêcher Ahmad et Hassan Fennenn, deux opposants farouches au régime du Marzane, de participer aux délibérations de la quatrième commission de la décolonisation des Nations Unies. Cinéma, le film tunisien Oiseau du paradis de Mourad Benchir, projeté en avant première mondiale hier au Festival international de rang du film arabe. ... ... Bienvenue à tous. Journée nationale de la diplomatie algérienne. C'était hier. La diplomatie algérienne a été plusieurs fois sollicitée pour le règlement pacifique de conflits entre pays. L'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, reste la plaque tournante de la négociation internationale. L'Algérie a justement de nouveau brillé dans les fouras internationaux et a réalisé de multiples victoires. Son soutien aux causes justes, notamment, et pour la paix mondiale, ont été le moteur de ces actions. Amal Borgha. La diplomatie algérienne, qui s'est de tout temps distinguée par des positions constantes, notamment en faveur des causes justes, a fait ces dernières années un retour éclatant sur la scène internationale. De multiples victoires diplomatiques ont d'ailleurs été réalisées sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Boune, confortant les initiatives de l'Algérie, qui plaident constamment en faveur d'un nouvel ordre mondial, multilatéral, plus juste, basé sur les principes de justice, d'équité, de respect mutuel et de souveraineté. De l'aveu même de nombreux observateurs, l'Algérie joue un rôle pionnier dans le domaine de la médiation internationale afin de mettre fin aux crises et résoudre les différents conflits, en misant sur les voies et moyens pacifiques. Un rôle de force d'équilibre et de stabilité reconnu et salué, qui est d'ailleurs plus que jamais d'actualité, compte tenu des défis de l'heure. Il faut dire que l'Algérie, qui a mené avec habilité plusieurs actions diplomatiques, a réussi à renforcer son influence dans les forats régionaux et internationaux en se positionnant comme une voix forte et influente dans le non-alignement, tout en réaffirmant son attachement à la souveraineté des États et à la lutte contre toute forme de néocolonialisme. L'Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale, une stratégie qui a abouti à faire de notre pays un partenaire fiable et stratégique. Pleinement consciente de l'ampleur des enjeux actuels, l'Algérie ne lésigne sur aucun moyen pour faire progresser les objectifs de paix, de sécurité et de développement durable. Le parcours riche et exceptionnel de la politique étrangère nationale témoigne de l'engagement indéfectible de l'Algérie, aux côtés des peuples opprimés et de leurs droits légitimes à l'autodétermination. Fidèle à ces principes, l'Algérie a fait de la cause palestinienne une question centrale, défendant inlassablement la lutte du peuple palestinien. Notre pays a d'ailleurs grandement contribué en pesant de tout son poids dans la bataille judiciaire et diplomatique menée pour le recouvrement intégral des droits du peuple palestinien. En sa qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Algérie a convoqué à plusieurs reprises et sur instruction du président de la République des réunions d'urgence pour appeler un cessez-le-feu à Razza. Dans le sillage d'une dynamique de redéploiement actif, les représentants de la diplomatie algérienne ont présenté régulièrement des projets de résolution condamnant les violations de l'entité sioniste du droit international humanitaire. Des démarches qui ont porté leurs fruits, puisque d'importants acquis juridiques ont été obtenus pour la cause palestinienne, sur le plan international, notamment la reconnaissance pour la première fois du droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement de son État. Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a célébré hier la journée nationale de la diplomatie algérienne en son siège à Alger, sous le thème des positions constantes dans la consolidation des valeurs, de paix et des vertus de la coopération internationale. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a présidé la cérémonie de célébration de cette journée. Coïncident avec la date d'adhésion de l'Algérie à l'ONU, le 8 octobre 1962. Il s'est exprimé à ce propos. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes très fiers du lac historique de la diplomatie algérienne, grâce auquel l'Algérie s'emploie aujourd'hui sous la direction éclairée du président de la République, à renforcer son rôle diplomatique positif et constructif sur la scène internationale et au niveau des différents espaces d'appartenance arabe, africain et méditerranéen. La journée de la diplomatie est une journée bénie où le drapeau national a été hissé fièrement à l'édifice de l'ONU, marquant le retour de l'Algérie sur la scène internationale par la grande porte, en tant que pays souverain, ayant arraché son indépendance et sa place grâce aux sacrifices inégalés dans l'histoire des nations. À Raza, l'offensive aérienne et terrestre qui se poursuit, où les troupes sionistes sont toujours présentes à réduire en ruines des secteurs entiers du petit territoire palestinien déplacés, la grande majorité des 2,4 millions d'habitants, provoqués en désastre humanitaire et fait des dizaines de milliers de morts au cours des dernières 24 heures dans la bande de Raza. L'armée d'occupation sioniste a commis trois nouveaux massacres faisant 45 martyrs et 130 blessés. Et au Liban, le Hezbollah a tiré ce mercredi des requêtes vers l'entité sioniste et dit avoir déjoué des incursions sionistes dans le sud du Liban au lendemain d'une mise en garde du génocidaire Netanyahou qui a menacé de faire subir au Liban des destructions comme à Raza. Plus de détails avec Yasmin Moussoudi. Le vatonguère sioniste Benyamin Netanyahou n'en démord pas. Il menace de faire subir au Liban le même sort que celui qu'il a réservé à Raza. Dans une vidéo en anglais, à l'adresse des Libanais, il les met en garde contre une longue guerre qui provoquera, je cite, « des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Raza ». Fin de citation. Enardi par le soutien indéfectible de Washington, celui qui a osé déclarer le secrétaire général des Nations Unies, « persona non grata », va plus loin et enchaîne agression et provocation. Le jus qu'au boutiste Netanyahou mène une guerre sans merci sur plusieurs fronts. En Palestine, au Liban, au Yémen, en Irak, en Syrie et en Iran. L'Iran contre lequel il dit préparer une réponse à son attaque lancée le 1er octobre avec 200 missiles. Une attaque que Téhéran affirme être une riposte à l'assassinat par l'entité sioniste de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, et à celui du chef du Hamas palestinien Ismail Haniyeh, sur son sol. Le génocidaire Netanyahou ne compte pas mettre un terme à cette guerre dévastatrice, bien qu'il affirme avoir affaibli le Hezbollah en assassinant Nasrallah, son remplaçant et le remplaçant de son remplaçant, à en croire ses propos. Cet acharnement cache les vraies raisons de cette guerre, dont le but ultime est d'étendre la présence sioniste dans le territoire libanais et à aboutir in fine à l'occupation. Engagée depuis le 30 septembre dans une invasion terrestre dans le sud du Liban, l'armée d'occupation sioniste fait face à la résistance du Hezbollah, qui a intensifié ses tirs de roquettes et déjoué des incursions sionistes dans le sud du Liban. Le pays du Cèdre est désormais à la limite d'une guerre totale, selon les avertissements récents de l'ONU, qui a établi un bilan des plus alarmants. Plus de 2000 morts en un an, dont 1500 rien que durant ces deux dernières semaines. Cette violence a provoqué le déplacement de plus d'un million de Libanais à l'intérieur du pays et contraint 300 000 autres à fuir vers la Syrie. Le tout sous le regard et le silence complices de la communauté internationale. Le régime du Marzen veut faire barrage aux opposants marocains, Ahmed et Hassan Fennenn, pour les empêcher de participer aux délibérations de la quatrième commission nusienne de la décolonisation, en déposant un recours, objectif muselé, toute voie marocaine opposée à la colonisation des territoires du Sahara occidental, Rina Lorari. Dans une nouvelle tentative d'étouffer toute dissidence au sujet de la colonisation du Sahara occidental, le régime du Marzen a déposé un recours visant à empêcher Ahmed et Hassan Fennenn, deux opposants farouches au régime du Marzen, de participer aux délibérations de la quatrième commission de décolonisation des Nations Unies. Ces deux citoyens marocains s'étaient déjà exprimés en juin dernier pour dénoncer les violations des droits humains dans les territoires sahraouis occupés. Cette démarche n'est pas un fait isolé, mais une stratégie globale visant à réduire au silence les voies critiques. Sur les 17 dossiers de décolonisation présentés à la commission de l'ONU, le Maroc est la seule entité à s'opposer aux intervenants, révélant la volonté du Marzen de contrôler le récit sur la question sahraoui sur la scène internationale. Nous sommes toujours présents devant le siège des Nations Unies, malgré les tentatives répétées de la délégation marocaine pour nous empêcher de nous exprimer. Et cela par divers moyens, tels que la corruption, les mensonges et divers prétextes. Le régime tente de nous faire taire afin que nous ne puissions pas participer en tant que Marocains pour défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance face à l'occupation marocaine. Nous resterons déterminés à défendre les causes justes, notamment celles de nos frères sahraouis. La reconnaissance par le Conseil de sécurité de la lettre du représentant du franc Polisario, présentée le 18 du mois dernier, marque un tournant diplomatique. Ce document officiel qui vient contredire les allégations marocaines, renforce la requête de Staffan de Mistura, envoyé spécial de l'ONU, sur la nécessité de faire pression sur le Maroc pour organiser un référendum d'autodétermination, seule solution plausible pour résoudre la question sahraoui. La terre sahraoui n'a jamais été marocaine, et les sahraouis ne sont pas marocains, ils ne le seront jamais. Les documents historiques attestent clairement que le Sahara occidental a toujours été un territoire souverain et indépendant du Maroc. Des pactes et des missives des sultans de Marrakech, que vous pouvez consulter librement, rapportent tous que les territoires situés au sud de Ouadnoun sont des territoires indépendants et ne font pas du tout partie du Maroc. En dépit des efforts du Marzen pour museler les voix dissidentes, la question sahraoui continue de bénéficier d'une attention croissante sur la scène internationale, avec un soutien accru aux revendications d'autodétermination du peuple sahraoui face aux actions oppressives et coloniales du Maroc. La justice marocaine paralysée suite à la grève de deux semaines lancée par les avocats du pays dénonce les dysfonctionnements du système judiciaire, une énième mobilisation initiée par l'association du Barreau du Maroc face au silence et le mépris du Marzen Ouelli. Au Maroc, la contestation sociale continue de prendre de l'ampleur, touchant désormais des secteurs essentiels tels que le transport, la santé et l'éducation. Alors que ces mouvements de protestation se multiplient, c'est désormais le secteur de la justice qui monte au créneau. Le 7 octobre, les avocats marocains ont entamé un boycott des audiences pénales et des services des tribunaux pour une durée de deux semaines. Cette décision prise par l'association des barreaux du Maroc vise à intensifier la pression sur le ministère de la justice. En parallèle, les avocats ont prévu des citines hebdomadaires chaque jeudi devant les tribunaux du pays afin de sensibiliser l'opinion publique sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés et d'énoncer les dysfonctionnements du système judiciaire. Le bras de fer entre les robes noires et les autorités marocaines ne date pas d'hier. Il reproche au gouvernement de ne pas répondre à leurs revendications concernant l'amélioration des conditions de travail et le fonctionnement de la justice. Il considère que les réponses du Marzen, qu'il qualifie d'irresponsables et indifférentes, ont conduit à une dégradation de leur situation professionnelle. Cette mobilisation des avocats s'inscrit dans un contexte social de plus en plus tendu au Maroc. Le Marzen fait face à une colère grandissante, alimentée par une gestion jugée déconnectée des réalités du pays. A cela s'ajoute l'alliance controversée du royaume avec l'antité sioniste, perçue par le peuple marocain comme une trahison de la cause palestinienne. Et puis sachez que l'Union nationale des étudiants marocains appelle tous les étudiants libres à prendre part à une grève générale aujourd'hui sur l'ensemble des universités marocaines dénonçant la normalisation du Marzen. Avec l'antité sioniste, cette grève inclut des sitines et des marches estudiantines de protestation en soutien à la résistance à Raza et au Liban et exigeant la fin du processus de normalisation avec l'antité sioniste. Retour au pays avec la conférence internationale sur les paiements numériques en Algérie organisés par le ministère des Finances et de la Banque d'Algérie. Regardez ce reportage de Naïma Loalich. Généraliser et développer le paiement électronique, voici l'essentiel du séminaire économique sur les paiements digitaux en Algérie. Cette rencontre hautement technique a rassemblé de nombreux experts, notamment les responsables du Fonds monétaire arabe qui comptent accompagner assidûment l'Algérie dans ce processus de modernisation. Le rôle du Fonds monétaire arabe, c'est d'accompagner et les sociétés et les pays membres, que ce soit à l'échelle régionale ou internationale, afin de mutualiser les compétences dans le domaine de la formation et surtout des orientations stratégiques. Les services financiers et le secteur financier en général doivent accompagner l'économie. On voit très bien que l'économie algérienne, avec l'émergence de nouvelles technologies, avec les start-up, avec de nouvelles idées innovantes, en termes de solutions pour faire le commerce, par exemple, ou faire des transactions économiques traditionnelles, donc il va falloir que le secteur financier accompagne. Et du coup, l'accompagnement, la transformation digitale dans les services financiers est un impératif aujourd'hui. Organisé sous le slogan « Très éloquent pour un avenir sans espèces », ce rendez-vous se voulait un échange enrichissant entre professionnels qui ambitionnent de digitaliser tous les secteurs de la vie publique. Les statistiques concernant le IPM, de manière générale, les paiements électroniques en Algérie, annoncèrent récemment que nous avons fait un saut de 67% d'évolution des paiements électroniques depuis le début de l'année. Toutes les opérations financières que le citoyen, que les entreprises algériennes sont amenées à effectuer vis-à-vis du ministère des Finances et vis-à-vis de leurs obligations financières peuvent le faire par le moyen des e-payments. Ce qui rentre dans le cadre de la préparation, de la généralisation, d'utilisation des moyens de paiement électroniques et surtout l'ensemble de l'ensemble de cette journée qui a été organisée par le Fonds monétaire arabe, bien sûr avec l'association des banquiers et des assurances, et ça rentre dans le cadre de l'assistance à la mise en œuvre de ce processus de numérisation, bien sûr de généralisation et particulièrement d'intégration. Passer du paiement traditionnel au digital permet lors des transactions financières, en plus d'une transparence certaine, une traçabilité infaillible. Les taxis ont désormais leur application. Elle permettra de trouver un chauffeur sans se fatiguer et sans attendre longtemps, il suffit de commander son taxi par Internet. Et cela concerne également les trajets inter-Uilaya. L'application sera bientôt lancée, nous dit Badia Ramani dans ce reportage. Réserver un taxi à tout moment, n'importe où et en quelques clics sur un smartphone, les personnes optant pour ce mode de transport urbain pourront bientôt accéder facilement à une multitude de fonctionnalités. réserver des trajets, suivre leur chauffeur en temps réel et estimer les tarifs grâce à Taxi Sur, une nouvelle application qui sera lancée prochainement. C'est un taxi sur, ce sera un très bon plan. C'est une très bonne initiative. Je n'ai pas encore entendu parler de cette application, mais bien sûr, je vais l'utiliser. C'est une bonne chose. En tant qu'étudiant en langue anglaise à Bouzre'a, ça me permettra de me déplacer de la maison à l'université en toute sécurité. J'espère que cette application sera généralisée à toutes les wilayas. Cela nous facilitera le déplacement vers l'université, la bibliothèque ou encore la salle de sport. Je viens toujours d'Umsila pour me rendre à Bab el-Oued ou Al-Harrash. Je trouve un peu de difficulté. Cette application nous aidera dans nos déplacements. Fruit d'une collaboration entre la direction du transport d'Alger, Sogral, la société de gestion des garoutières d'Algérie et le syndicat national des chauffeurs de taxi. Une initiative qui s'intègre pleinement dans la stratégie de modernisation et de numérisation des transports en commun, notamment les taxis urbains. Nous avons appelé cette application Taxi Sur, ça veut tout dire. Notre objectif, c'est d'offrir un service de qualité à la clientèle. Nous avons conçu ce concept sous l'égide de la direction générale de Sogral qui nous a donné tous les moyens. Notre tutelle est satisfaite de cette démarche. Le lancement officiel sera fait par le ministre des Transports. Nous sommes en train de sensibiliser nos chauffeurs de taxi pour adhérer à cette application. et les échos sont déjà favorables puisque plus de 90% ont déjà adhéré et sont contents de la numérisation de ce secteur. Les tarifs se rendent compétitifs et les usagers des taxis pourront se déplacer en taux de sécurité, notamment en famille. 90% des chauffeurs de taxi adhèrent à cette nouvelle approche de déplacement en taxi. Nous espérons réellement que cette application marche et qu'elle soit généralisée au reste du territoire national. C'est une excellente initiative à laquelle nous, taxieurs, sommes favorables. Nous espérons qu'elle soit généralisée au reste des wilayes du pays. Toujours dans le souci de faciliter les déplacements aux citoyens, notamment de et vers les nouvelles zones urbaines, le syndicat de cette corporation a proposé la mise en place de taxis collectifs. Nous avons présenté un projet pour le transport urbain. Il s'agit de taxis collectifs où le prix global sera divisé sur le nombre des passagers. Ces taxis s'adressent aux employés qui ne peuvent pas se permettre ou supporter des courses aux tarifs élevés. Entre bus, taxis, trains, métros et tramways, de plus en plus de services de transport cohabitent en milieu urbain. L'objectif ultime reste aujourd'hui l'amélioration des performances des réseaux de transport collectifs au niveau national pour offrir une réelle tranquillité d'esprit aux usagers. Sport football, les séances d'entraînement hier pour les Verts en prévision de la double confrontation face au Togo les 10 et 14 octobre. Match comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications de la Cannes 2025 en tête du groupe E. Les joueurs algériens tenteront de préserver l'avantage. Le sélectionneur Petkovic a convoqué pour l'occasion deux nouveaux joueurs. Ils se sont exprimés hier face aux caméras en zone mixte. On écoute. Bien sûr, on est prêt, on est arrivé hier, on s'est entraîné dur. On a encore un entraînement aujourd'hui et on va continuer à bien s'entraîner. Maintenant, on n'est pas trop dans les calculs. On sait que si on joue notre football, on va gagner. On ne va pas minimiser l'équipe en face et on va jouer à fond, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir de revenir en sélection. Ça fait un moment que je n'étais pas venu. Donc ça fait toujours plaisir de revenir ici à Sijimoussa. On a deux matchs importants contre le Togo. Un à Hanaba et un là-bas au Togo. Donc on se prépare dès aujourd'hui pour le match de jeudi et ensuite on verra le match de l'Inde, Inch'Allah. Je suis heureux d'être en équipe nationale. Je ressens une très grande fierté et j'espère être à la hauteur des attentes. Je suis très content d'être en sélection. On a été très bien accueillis. Tous les joueurs sont conscients de la tâche qui nous attend et on donnera le meilleur face au Togo. Mes ambitions ici sont claires. Je veux gagner le maximum de matchs et aider l'équipe à se qualifier et pourquoi pas gagner la Coupe d'Afrique et à l'avenir, se qualifier pour la Coupe du monde. Cinéma pour terminer avec le Festival international d'Oran du film arabe. Le public a pu suivre hier des projections traitant de sujets sociaux et humanitaires. Exemple du film tunisien Un oiseau du paradis de Mourad Benchik, projeté en avant-première mondiale. Les détails de notre envoyée spéciale à Méritech. C'est à la salle Le Maghreb que le film tunisien Osfor al-Jannah de Mourad Benchik a fait son entrée en compétition en avant-première mondiale à Oron. Une comédie de plus d'une heure et demie qui nous raconte les incompréhensions des deux principaux personnages du film. Amadius, l'italien, et Betty, la tunisienne, par rapport à la différence de leur origine. Seule la tolérance et les valeurs du vivre ensemble vont pouvoir sauver le couple. Accepter l'autre pour ce qu'il est, pour la manière dont il se présente et voir avant tout sa propre humanité et celle de l'autre. Reconnaître sa dimension d'humanité dans l'autre. C'est très important. On nous pousse vers la séparation et moi, je prône un retour à l'humanité et au vivre ensemble. Une autre avant-première mondiale, celle du film égyptien Le choix de Myriam, de Mohamed Yahya, qu'on a pu rencontrer à quelques minutes avant la projection de son film. Je suis impatient de découvrir la réaction du public algérien. Il faut savoir que le film est projeté pour la première fois. Le film est une comédie noire et comme vous le savez, le cauchemar de chaque réalisateur, c'est ses réactions négatives du public et de la salle. Donc j'espère de tout cœur que le film va plaire aux Algériens. Irtiar Omeryem, c'est une histoire touchante d'un joueur de football qui, à cause d'une blessure grave sur le terrain, perd espoir et broie du noir. Oran et ses habitants continueront à accueillir les invités du monde du cinéma arabe et ce, jusqu'au 10 de ce mois. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention et excellente suite et des programmes sur Canal AGS. – Sous-titrage Société Radio-Canada – –